En ce temps-là, l'un des douze, nommé Judas Iscariot, se rendit chez les grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui « Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour « Serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. « Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond « C'est toi-même qui l'a dit. » Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le remplit et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. » Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le Mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. » Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit « Si tous viennent à tomber à cause de toi, Moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit « Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, Tu m'auras renié trois fois. » Pierre lui dit « Même si je dois mourir avec toi, Je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent d'eux-mêmes Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémanie et leur dit « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébélé, Et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait « Mon père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi ? » « Veillez et priez, ne pas entrer en tentation. » « L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la deuxième fois. Il disait « Mon père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Envenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Et laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la première fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'il est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » « Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des douze, arriva et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons envoyées par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi ! » et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui était avec Jésus portant la main à son épée l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit « Rentre ton épée ! » Car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de douze légions d'anges. Mais alors, comment s'accomplirait les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit assis ? À ce moment-là, Jésus dit aux foules « Suis-je donc un bandit ? Pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons, chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Et tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les Écrits des Prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amènerent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, ils le suivaient à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta à deux qui déclarèrent « Celui-là a dit « Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en trois jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ? » Et Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « C'est toi-même qui l'a dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème ? Quel est votre avis ? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ? » Ce moment, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors, Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple un reconseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur, et l'interrogea. « Tu es le roi des Juifs ? » Jésus déclara « C'est toi-même qui le dis. » Et tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » Et Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit « Qui voulez-vous que je vous relâche ? » Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus appeler le Christ ? » Ils répondirent tous « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda « Quel mal a-t-il donc fait ? » Il criait encore plus fort « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. » Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs ! » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Sirène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de Fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort et ils restaient là, assis à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte « Elie, Elie, l'Emma, sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Elie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Elie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. A la vue du tremblement de terre et de ses événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus eurent saisi d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était le fils de Dieu. » Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimatie qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulter. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant trois jours après je ressusciterai. Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au troisième jour de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts. » « Quelle dernière imposture serait pire que la première ? » Pilate leur déclara « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Et en y plaçant Merci. Merci. Merci.